La première fois, je suis fier d'être méchoire. Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai pu faire parce que je lis ma fierté à travers les jeunes. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons continuer la Ligue. La Ligue, c'est qu'il y a un programme du Sénégal pour le pape du PSC et le président Macky Sall pour le soutien. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur général, je n'ai aucune fonction. Mais, vous savez qu'il n'y a aucune fonction pour les gens, nous devons faire des choses. On a dit que les autorités, nous devons faire des fonctions pour les ministères. Parce que nous avons notre capacité à construire, notre capacité à moderniser, et notre capacité à mener des projets à terme. Nous ne devons pas du tout. Je ne veux pas le faire dès le premier tour, je ne peux pas le faire. Nous avons fait le temps que je vous ai appelé. Nous avons fait le projet de gazon, mais aussi le projet de gazon. Nous devons nous faire une telle. Parce qu'une commune a plus de 100 ans. Nous avons fait plus de 102 projets et programmes dans la commune depuis que je suis arrivé. Mais il ne reste plus que je ne peux pas faire. Nous avons le courant de notre mission. Nous n'avons pas besoin d'investir et de changer de vie. Nous avons fait le projet de gazon et le projet de gazon. Il y a presque 2 millions d'euros. Nous avons fait le investissement. Nous avons fait le projet de gazon. Nous avons fait un stade d'omnisport. Nous avons fait un stade intercommunal. Nous avons fait la communauté de nos territoires. Nous avons fait le territoire. Nous avons fait le territoire et nous nous aimerons faire des lokomotives du territoire de Chesse. Je suis le président de la commission d'espoir de la commune de Meké. La carna ici à Meké, notre problème majeur a été réglé. Notre problème majeur a été réglé par le maire de la ville de Meké. Nous avons une infrastructure très forte. Parce que si on a un SRB, il y a un SRB très fort, mais il y a un SRB très fort. Il y a un SRB qui est un SRB qui est un SRB qui est un SRB qui est un sport. Il faut que l'on a un SRB qui est un SRB qui est un SRB qui est un SRB. Il a réalisé notre SRB et leur haul de SRB. Nous enわids, ça fait une SRB qui s'aggrave. Surtout sur les ởans jeunesse et qui est un SRB, parce qu'on a plein de foyers et saudères qui sont enoisés. Ils veulent enlever les NSB, ils veulent tout oferrir. Je suis à un SRB, il faut que fault terminer le irresponsable. En tant que responsable de Meké, parlez-vous des violences? Ou est-ce qu'ils vontychelles jouer dans l'STAN ? Je vous ai dit que c'était aussi une violence. Mais pour les 10 000 huitain, dans le monde de la police, il s'est appris à la police de la police. Il s'est dit qu'ils se font à la justice et qu'il se conforme. Il s'est appris à la justice et il s'agir à la justice. Et c'est tout à l'heure pour vous. Il faut la sensibiliser toute la jeunesse de Mekke pour la violence. La violence est réellement virtuée. Je suis très fier de ce que j'ai pu faire pour la ville de Meké, parce que je vois une jeunesse rayonnante de bonheur, une jeunesse qui s'éclate, parce que tout simplement on leur a offert une infrastructure de taille, qui est ce stade de municipal Abdulaziz Daou. Donc je me réjouis et je rends grâce à Dieu, et je remercie également le chef de l'Etat pour toute sa compréhension que l'émergence passe aussi par les communes, par les territoires. Et il nous a permis de concrétiser cela, de par sa vision, mais aussi de par le soutien constant que nous apporte le gouvernement pour réaliser l'ensemble des oeuvres que nous avons pu faire au niveau de la ville de Meké. Le stade a coûté combien ? Le stade a coûté 148 millions de francs CFA, et nous disons que ce sont des investissements structurants. Nous sommes en train de poursuivre les investissements au niveau du stade, notamment en cherchant à avoir des projecteurs, comme vous le voyez, à avoir du gazon, et à avoir d'autres infrastructures structurantes qui vont accompagner le stade. Et demain, construire un véritable stade Omnisport au niveau de la commune de Meké, et qui sera un stade polyvalent, mais également qui regroupera toutes les communes autour de Meké. Peut-être un message à toute cette jeunesse à l'occasion de la présidentielle qui y approche. Ah oui, moi je dis, cette jeunesse, si elle me comprend, si elle me supporte tel qu'elle paraît, elle devrait apporter tout le soutien au chef de l'État. Parce que moi je suis le PSE, je soutiens le chef de l'État qui a beaucoup fait comme moi, et je suis sous cette trace, je fais l'action à l'image du chef de l'État. Et je demande à la jeunesse consciente, à cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse de Meké, de donner une deuxième chance, dès le premier tour, au chef de l'État, le président Makisal, pour qu'il puisse continuer ses réalisations au niveau du Sénégal, et qu'il puisse faire de notre pays un pays émergent, et qui pourra permettre de faire véritablement un grand pas en avant vers le développement durable. Demain, nous allons inaugurer l'abattoir El Aljibrahim Taban, qui est un abattoir moderne, qui permettra d'éradiquer les abattoirs sauvages, qui permettra d'avoir de la viande saine, et qui va pouvoir permettre d'avoir également une qualité de vie. Et demain, nous l'inaugurons. Et nous avons une série d'inaugurations. Nous avons plus de 62 projets et programmes réalisés en 4 ans au sein de la Commune. Et nous ne nous arrêterons pas là. Jusqu'au jour des élections, nous continuerons à travailler. Et nous espérons que nous atteindrons nos objectifs. Nous ne pourrons pas construire Meké en 5 ans. Nous allons demander à poursuivre notre action, à poursuivre notre mandat de maire, pour continuer notre travail. Mais même en 10 ans, Meké sera sur le pas de la modernisation. Meké sera une ville en construction toujours. Nous voulons que Meké soit la plus belle ville du Sénégal, que Meké soit la ville la plus moderne. Et je demande à tous ceux qui ne connaissent pas Meké, ou qui l'ont connu il y a 5 ans en arrière, de venir faire les découvertes de ce qui se fait actuellement à Meké.